Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 241 qu'est ce qu'on va faire je vais utiliser un morceau de cuir que l'ami olivier qui magicien m'a envoyé du cuir bleu et qu'est ce que je vais me faire je vais me faire un tablier pour éviter de me crader mes fringues quand je fais des trucs dans ma grotte allez c'est parti et oui dans cet épisode on va se créer un tablier pour faire plein de cochonneries sans pourrir nos fringues et pour ça je pars d'un tablier que j'ai volé à ma chérie que je vais modifier un peu Musique Je trace donc la forme en inspirant du tablier le découpe dans un morceau de papier kraft avant de plier mon énorme morceau de cuir bleu que l'ami olivier m'a gentiment envoyé Je trace avec un sharpie sur le cuir à l'envers et découpe avec mes gros ciseaux tout en utilisant des pinces pour éviter que le patron ne bouge mon futur tablier est bien plus grand que ma pseudo table mais on va faire avec Les découpes au ciseaux ne sont pas ultra précises donc je corrige ça avec mon découpeur à roulettes un outil diablement efficace et comme d'habitude tous les liens vers les outils et matériaux se trouvent dans la description de la vidéo je vais renforcer certains éléments comme le haut et les coins en doublant cuir donc je découpe un morceau de cuir et je protège le reste de mon tablier avec du scotch pour tous les assemblages je vais utiliser de la colle néoprène qui est une colle contact que j'applique avec un pinceau en silicone qui se nettoie super facilement j'attends que les deux parties soient sèches et je peux assembler Maintenant que le haut est fait je m'attaque aux deux coins en oubliant bien sûr de retourner mon patron donc j'en découpe trois au lieu de deux mais rien de dramatique ici aussi je protège le reste du tablier avec du scotch et exactement le même processus que pour le premier au collage j'attends que ça sèche et je peux assembler les deux morceaux de cuir je colle le troisième morceau au deuxième coin et on va passer à la teinture avec une teinture marron que je vais appliquer sur les trois pièces rajoutées je mets des gants pour ne pas m'en mettre partout et je badisonne le tout avec une bonne couche de teinture maintenant que la teinture est sèche je peux enlever le scotch de protection et m'attaquer à la poche centrale que je découpe dans un des restes de mon cuir bleu Je découpe ma future poche et la teinte toujours avec ma teinture marron en attendant que la teinture de la poche sèche je vais commencer la couture le gros morceau de cette construction J'utilise un compas pour marquer la distance entre le bord du cuir et la future couture avant d'utiliser une griffe à frapper qui fait des trous tout bien espacés de 4 mm qui va nous permettre d'avoir un point de couture nickel et je le fais sur tout le tour du morceau de cuir Rien de bien compliqué ici j'essaye juste de m'appliquer de rester concentré avant de sortir le fil et l'aiguille pour commencer la couture du morceau de cuir Ici j'utilise du fil pré-siré blanc pour intensifier le contraste cuir fil je prends une aiguille passe le fil dans le chat et ensuite pique le fil avec l'aiguille on tire sur le fil et poum le fil est solidement arrimé à l'aiguille Je commence donc à faire la couture standard pour le cuir qui se fait avec deux aiguilles chacun dans un sens pour m'apercevoir que ça va me prendre des années mais surtout j'aime beaucoup le point standard qui accentue le contraste cuir sombre fil blanc donc j'abandonne une des aiguilles et fait un point de couture standard avec une seule aiguille J'utilise la laine pour agrandir un peu le trou fait avec la griffe à frapper pour y faire passer l'aiguille et le fil rien de bien compliqué c'est juste long et long Au fur et à mesure de l'avancement je suis de plus en plus précis et de plus en plus rapide même si ça reste long et chiant ma dextérité avec l'aiguille s'améliore clairement J'utilise la laine pour l'aiguille s'améliore J'utilise la laine pour l'aiguille J'utilise la deuxième aiguille pour finaliser ce tour de couture J'utilise la laine pour l'aiguille Je coupe l'excès et on va pouvoir passer à l'étape suivante du projet A la couture des coins avec ici exactement la même méthode à part que les traits de couture sont beaucoup moins longs mais traçage du trait avec le compas frappage des trous puis couture Et je passe au deuxième coin Pour le finaliser avec un nœud et je crame le reste en fil avec mon briquet On va pouvoir s'attaquer maintenant à la poche centrale D'abord avec le bord du haut que je marque et que j'en colle Et vous savez quoi ? Et bien lui aussi On va aussi le coudre avec toujours la même méthode Marquage, frappage des trous et couture Maintenant que la couture du haut est faite, je peux essayer de le placer Et pour un meilleur accès pour ma main droite Je vais le placer à un angle de 45 degrés Donc je marque son emplacement avec un charpille argenté Puisque le cuir ne marque pas beaucoup Je protège le reste de mon tablier avec du scotch de masquage Je ponce légèrement pour donner du mordant à la colle Et ici aussi je vais utiliser de la colle néoprène Pour fixer la poche sur le reste du tablier J'assemble la poche Je tapote avec un marteau Et on est reparti pour la danse de la couture Marquage avec le compas Et utilisation de ma griffe à frapper Ici la couture est beaucoup plus difficile que pour les autres éléments Puisque la poche est en plein milieu du morceau de cuir Qu'il faut à chaque fois manipuler de larges portions de cuir Rien de dramatique mais beaucoup plus chiant que sur les bords Maintenant que tout a été collé et cousu Je vais renforcer certains éléments en y ajoutant des rivets Donc je perfore le cuir avec un importe-pièce et un marteau Bon j'ai pas vraiment de rivets sous la main Donc je vais utiliser des œillets Ça revient plus ou moins au même Il y a juste un trou dedans Et j'utilise l'outil pour les frapper en place Je fais ça sur les deux coins Et aussi sur la poche centrale avec 5 renforts Là normalement ça devrait pas bouger J'utilise un autre emporte-pièce adapté pour faire un passage pour la sangle Je m'en suis acheté tout un tas Et je fais des trous dans les coins et sur le haut de mon tablier Je mets en place la première sangle Et pour que ce soit super solide Je décide de le coudre directement sur place Dès que c'est cousu en place Je mets en place le passant Pour ajuster la longueur de sangle Et ma première sangle est en place J'ai récupéré ses passants sur de vieux sacs à dos Qui allait partir à la poubelle Une source intéressante de boucles, clips, zips et autres trucs Je fais la même procédure pour la deuxième sangle Et on va pouvoir enfin tester mon tablier C'est carrément pas mal Mais les sangles sont un peu trop sur le bord Je découpe donc mes sangles Fais de nouveaux trous Et mets là aussi des éléments pour ajuster la longueur Et c'est vachement mieux Les sangles se croisent dans le dos C'est un peu sportif à mettre et à enlever Mais ça permet d'avoir un tablier super ajusté Et qui vous protège encore mieux Que dire sur cette construction ? Alors la première chose C'est long Et surtout la couture La couture c'est vachement long J'ai essayé d'améliorer un peu ma qualité De faire des points réguliers Et surtout de pas jouer au cradoc Je trouve que c'est pas mal réussi Il y a une petite bavure sur un des côtés Et globalement j'ai eu des petits ajustements à faire Mais c'est plutôt pas mal Une des fonctionnalités que j'aime vraiment beaucoup C'est la poche à 45 degrés Je pense que je vais peut-être rajouter des poches sur les côtés Mais c'est pas sûr En tout cas ça va me permettre De faire des trucs comme par exemple de la soudure Ou des trucs qui sont censés être cradoc Et crader mon tablier Et pas mes fringues Pour une fois Alors j'ai fait ce système de De straps avec croisement à l'arrière Qui marche plutôt pas mal Et qui permet vraiment d'avoir le tablier Plutôt serré par rapport au corps Alors certains aimeront D'autres aimeront pas C'est un peu une gymnastique pour rentrer à l'intérieur Mais ça n'a rien de dramatique Et surtout les straps Qui permettent de se serrer Ou de se desserrer C'est plutôt une très bonne chose Que dire d'autre pas grand chose Moi je suis plutôt content du résultat J'aime beaucoup Il y a bien sûr des choses à améliorer Que j'améliore au fur et à mesure Qui sont pas complètement parfaits Mais qui me permettent D'évoluer au fur et à mesure Et d'avoir un résultat de plus en plus correct Globalement donc Level up J'ai essayé de faire attention au détail J'ai joué un peu au cochon Mais moins que d'habitude Bien sûr Comme d'habitude tu as des questions Des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre Sont dans la description Tu peux bien évidemment Laissez des commentaires Et bien sûr Tu t'abonnes Tu peux aussi Comme sans Cookace Aller cliquer sur le lien Utip qui est dans la description Aller regarder une petite publicité Ce qui nous permettra De nous faire un petit peu de pognon Et de te proposer Des épisodes encore plus géniaux Voilà c'est tout Pour cet épisode 241 Un épisode un petit peu long Mais j'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501